Alors, l'élection présidentielle 2024 au Sénégal, demain, c'est le rendez-vous. Alors, vous êtes citoyen sénégalais, résident à Conakry. Dites-nous, quel est le sentiment que vous avez tout d'abord de la tenue de cette élection qui a connu beaucoup de souplesseurs ? Bon, Alhamdoulilah, parce que c'est ça qu'on voulait quoi ? Pour faire les élections, on a accepté les dates de 24 demain, Inch'Allah. Bon, nous tous, on va aller pour faire élection, mais ce Dieu se connaît qui va être président. Bon, on souhaite dire qu'on donne un bon président là-bas, au Sénégal. C'est ça qu'on demande à Allah, Souhantala. Parce que tout le monde va devoir voter, mais ce Dieu ne connaît qui va prendre le pouvoir demain. Oui, on fait ça dans les transparents, avec discipline, aller voter dans la séricité, aller à la maison, rester tranquille. C'est ça qu'on demandait à Allah, Souhantala. Assister à cette élection, tant attendue, qu'est-ce que cela représente pour vous, alors que beaucoup étaient sceptiques, compte tenu d'un certain nombre de facteurs qui sont intervenus dans le processus ? Bon, d'accord, il y en a beaucoup ici, les partenaires qui sont ici, là. Mais moi, je suis tous les déléquants. Je suis avec Amadou, avec Sonko. Parce que je suis responsable à Guinée, je suis social à Guinée. Bon, tout ce qui passe encore, ma moureuse, je vais voter, mais je vais sans dire les gens là, d'accord, bien respecter la vote. Aller avec dans la discipline pour voter, qui va gagner, il va gagner. Bon, tous les patriotes sont là, même hier, il y a des gens qui sont venus ici, toute la journée. Les patriotes d'Amandouba, il est ici hier. Et son, quand son patriote va venir ici, va parler tout ça, mais tout c'est Sénégal, quoi. Bon, je souhaite une bonne élection, comme je l'ai dit, qui est passée. Je vais vous donner une bonne élection. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de bagarre, ni rien dans les disciplines, quoi. Et il y a combien de bureaux de vote à Conakry, pour le vote ? Bon, pour le moment, on ne peut pas bien comprendre là-bas, quoi, mais avant là, il y a des pestes 7 ou 8 qui vont être ici, en ville, quoi. Mais peut-être, il y a des beaux, 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 beaux villages, comme ça, à l'autre région-là. Mais ici, en ville, c'est vers Mousque-Sénégalais, ça va qu'on fait les votes, quoi. Finalement, l'élection va se tenir, avec toutes les tractations qui ont caractérisé le processus. Et aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit des candidats ? Mon message pour tous les gens-là, on va faire une bonne élection, bon, transparent, on choisit qui va être présent au Sénégal. Nous, le soit, c'est nous, mais Allah, c'est qui va donner, qui va gagner. Le message, tout ce qui va faire mal au Sénégal, le président qui va venir, n'a qu'à respecter la population. Ante la justice, ne pas, comme ce qui est passé, tu parles, on te frappe, on te ferme, nous n'a qu'à être finis au Sénégal. Nous, tout, on va être la même chose, président, ministre, député, on ne comprend pas tout ce Sénégal, ce Sénégal. Si tu as ton droit, on te donne ton droit. Mais tu veux pour faire ton manifestation, on te laisse faire ton manifestation. Tu veux pour parler quelque chose qui te fait mal, on te laisse parler. Mais on te parle après que tu parles le matin, le soir, on t'amène, tu es fermé. Ça, moi, tout mon rôle, je veux que le Sénégal n'a qu'à être la paix, quoi. Chaque personne, avec son droit, qu'il va déjà faire. Encore, si on a fini de faire les votes là, on laisse samedi dimanche, on l'anne sur les plateaux pour contre lui qui a gagné. On ne laisse lui jusqu'à son mandat fini. Mais lui, il va commencer à travailler, tu vas aller pour, si lui n'a pas de travail, il n'a pas fait, tu vas amourer lui. Parce qu'il a déjà gagné, on va respecter lui jusqu'à son mandat fini. Si il n'a pas de travail, on va aller voir lui, on prend une autre personne. Mais chaque jour, il y a un autre cas qui va aller là-bas, non, les gens qui ont gagné, tel, 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 pour décroiser les gens, ça, c'est pas bon. Si il y a une personne qui a gagné, tout le monde qui veut être pesant, n'a qu'à venir sur lui, aider quoi. Si ça réussit, apparaît si son mandat fini, l'autre il va prendre. Mais lui, il va faire les trous, lui, il met les sables, c'est le problème. Ça se donne les messages pour les choses, quoi, pour les candidats qui font, quoi, vraiment. Et les citoyens sénégalais qui sont à Conakry, votre message à leur endroit par rapport... Pour demain, comme je dis, le matin, tu vas bien aller, ça fait, prends ton carte, rentre dans les caisses, tu choisis ton candidat, tu mets, rentre dans la maison. Tu parles là-bas pour commentaires, tu montres les gens, je fais pour elles, personne, ça va être N. Parce que les caisses, ça ne parle pas. Tu vas mettre à l'asseoir. C'est le résultat qui parle. C'est le résultat qui parle. Mais après, faire les choses pour montrer les armes avec une personne, avec une personne, ça, c'est pas bon. On fait dans la discipline. Après ça, on remercie la Guinée, parce que nous, vraiment, on essaie que depuis qu'on est là, Guinée, on n'a pas de problème. C'est le pays qui aime les étrangers, quoi. On est à paix, on n'a pas de problème, vraiment. Moi, d'abord, avec tous les Sénégalais, je remercie la Guinée, quoi. Parce que, vraiment, ils aiment la Guinée. Parce que depuis qu'on est là, vraiment, c'est la paix qui passe avec nous, avec la Guinée, ici.